Hello, bonjour, bien le bonjour chez vous. Il y a quelque temps, je suis tombé sur une pile de journaux des années 1930. Je me suis amusé à les feuilleter, à regarder et à recopier toutes les petites recettes qui étaient données à cette époque. Et là, on va découvrir comment en 1930, on réalisait la soupe à la tomate. Pour ceci, il vous faut de l'eau, du beurre, du poivre, du sel, laurier, du thym, oignon, des petits croutons de pain et des tomates. Tomates, évidemment, que vous allez avoir émondées et épépinées. Regardez comment on émonde et on épépine ces tomates. Comment émonder et épépiner ces tomates, vous allez voir, c'est tout simple. Vous faites bouillir de l'eau d'un côté, vous mettez un bac avec de l'eau froide de l'autre côté. Votre tomate. Prenez votre tomate, vous faites une incision légère tout le long. Voilà. En croix. Vous faites attention de ne pas vous brûler. Plongez dans l'eau chaude. Vous attendez à peu près 30 secondes. Vous sortez votre tomate, ça, et vous la plongez tout de suite dans l'eau froide. Là, maintenant, vous n'avez plus qu'à l'apprendre. Et, vous voyez, hop, la peau se retire facilement. Et bien, voilà, votre tomate est émondée. Maintenant, on va l'épépiner. Alors là, c'est tout simple. On va la prendre, on va la couper. Moi, je coupe ça, comme ça, en quatre. Je vais retirer la partie centrale. Nos tomates sont émondées et épépinées. Vous les coupez, donc, en morceaux. Voilà. Et maintenant, on va commencer à faire la soupe. Vous allez voir, c'est tout simple. Première chose, on va prendre une casserole. On va mettre les tomates dans la casserole. Les oignons. Le thym, le laurier. Un demi-verbeau. Pour pas que ça colle au fond. Vous mélangez un petit peu, vous voyez. Vous couvrez. Et vous laissez cuire une demi-heure, le temps que ça fonde. OK ? Vous surveillez quand même de temps en temps. Ça y est. Les tomates sont cuites. Allez, on change de casserole. On va prendre un chinois. Et vous voyez, c'est tout simple. On va prendre pas partout. Voilà. Et voilà. Vous écrasez bien votre purée, là. Vous voyez ? C'est assez simple. Donc, voilà. Vous voyez ? La purée est prête. C'est tout simple. On va rajouter un petit peu de l'eau. Voilà. On va la mettre à chauffer. Et là, on va attaquer le beurre. Parce que, en 1930, je peux vous dire que la cuisine, elle a été faite au beurre. Donc là, on va mettre du beurre dans le poêle. Et vous allez faire, vous voyez, une noix. Ils disent de la valeur d'un oeuf. On va mettre un petit peu moins, quand même. Qu'on va mettre à fondre, tranquillement, dans nos tomates. Et puis là, on va soler. Poivrer. Et on va laisser le beurre fondre tout doucement. C'est beau dur, hein. On va faire revenir notre pain. Alors ça, vous pouvez utiliser le pain qui est un peu dur. Vous le mettez à la poubelle. Et on va faire revenir ça au beurre. Et voilà. On va se faire des petits croutons. C'est pas au mimi, tout ça, hein. Il n'y a plus qu'à dresser notre petite assiette. Avant de passer à table, sachez qu'une soupe, ça se ment très, très chaud. Alors, là, on est votre assiette. On va mettre des petits croutons dans le fond, vous voyez. Hop là, ils sont pas au mimi, là. C'est bon bouillon de tomate. Ben, voilà. Votre soupe à la tomate, année 1930, elle est prête. Vous passez à la table, ça se ment chaud. à bientôt avec de nouvelles recettes des années 1930. Allez, bonne soirée, et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada